L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Dans cet épisode, on va parler de comment faire des vidéos conseils quand on n'a pas forcément une personnalité à fanfaronner et à raconter toute sa vie sur les réseaux. J'ai un entrepreneur exceptionnel qui fait ça. Je voulais absolument vous présenter son parcours. Il le fait tellement bien que grâce à ses vidéos que tous ses prospects voient, il concrétise un devis sur deux. Il génère aussi des contacts toutes les semaines et on va vous expliquer aujourd'hui comment il fait. Il est très très bon, il s'appelle Antoine. Comment ça va Antoine ? Ça va et toi ? Écoute, ça va super. On a tourné cinq numéros aujourd'hui, donc j'espère que je vais arriver à rester aussi dynamique que sur les autres. Si je suis mou, tu me secoues. Tu mets une petite claque dans la tête et c'est reparti. Non, non, pas une claque parce que vu ton gabarit, ma tête, tu vas la... Tu vas dormir après. Je vais dormir, elle va s'arracher. Donc, vous me connaissez ou pas ? Si vous venez pour la première fois, pensez à aimer et à vous abonner. La base, moi, c'est Jean-Bernard. Je suis cofondateur d'Eldo. On est une start-up, un éditeur de logiciels. On accompagne une centaine de réseaux, de fabricants et dix mille artisans. Grâce à nos logiciels, à avoir 70% d'avis clients, à augmenter leur visibilité sur Google et à fluidifier toutes les interactions avec les particuliers, gagner plusieurs heures par semaine. Je suis très fier de co-produire et co-animer cette émission avec Bâti Radio, la radio de Bâtimat, le salon que vous connaissez tous, le mondial du bâtiment avec Interclimat et Idéobin. Et voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'Antoine. Antoine, peux-tu nous dire, pour les gens qui nous regardent, qui es-tu ? D'où tu viens ? Quel est ton métier, ta fonction, tes entreprises ? Voilà. Raconte-nous ta life. OK. Très vaste question. Donc, moi, c'est Antoine de Bortoli. J'ai, à aujourd'hui, plusieurs entreprises en région d'Île-de-France spécialisées dans la rénovation de l'habitat, plus particulièrement le ravalement de façade. OK. Pour ce faire, moi, j'appartiens à un réseau de franchise, le groupe Vertical, avec un K. Donc, c'est un fabricant de revêtements de façade haut de gamme, destiné exclusivement à la rénovation du bâtiment, aux rénovations de façade. Et donc, du coup, j'ai plusieurs agences dans plusieurs territoires. Ces territoires sont des départements. Donc, une agence dans les Hauts-de-Seine, une agence dans le 78, une agence dans le 91 et une toute nouvelle sur Paris, un tramuros, avec encore une perspective plus tard dans le 95. Magnifique. Moi, j'ai connu Antoine. Il était commercial dans une société. Maintenant, tu en as combien ? Quatre secs ? Trois et demi, quatre. Trois et demi, quatre. Bientôt cinq, j'espère. C'est beau. Bravo, bravo. Comment t'es arrivé dans le BTP ? Là, ces derniers temps, on a fait des épisodes avec des gens qui sont reconvertis, d'autres qui sont tombés dès le début. Toi, c'est quoi ton histoire ? Alors moi, mon histoire, c'est rien à voir à la base avec le BTP. Je n'ai jamais touché une truelle de ma vie, encore moins un pinceau ou un rouleau pour repeindre des façades. Moi, j'étais juste amoureux de Paris à la base et j'habitais à Toulouse. Je suis venu à Paris. Je n'avais qu'une envie, c'est de revenir. Et je me rappelle très bien, un 28 février au soir, je finissais à 18h mon boulot dans une boîte à Toulouse. Et le lundi matin, le 1er mars, à 8h, je commençais mon nouvel emploi à Paris. Entre-temps, déménagement, changement de vie, changement de nanas. On a tout rasé à zéro. On repart à zéro et on arrive à Paris. Sauf la barbe. La barbe a poussé au fil du temps. Les poils blancs sont arrivés aussi au fur et à mesure. Mais c'est vraiment, à la base, plus une envie d'arriver à la capitale. Et puis, de me dire, ici, c'est the place to be. On peut tout accomplir. Sky is the limit. Le New York, on sait. Pour cela, j'ai commencé ma carrière de jeune entrepreneur en bâtiment, en n'étant pas entrepreneur, mais en étant salarié, d'une entreprise appartenant au réseau vertical. Voilà, dans laquelle j'ai fait mes armes, si je puis dire. Et ça m'a donné vraiment le goût. Mais le goût, c'est presque même la passion. C'est la passion, c'est aujourd'hui, c'est ma vie. Donc, j'apprécie énormément ce que je fais. Ça me plaît énormément. Et surtout aussi ce côté entrepreneurial qui va au-delà encore même du travail, de l'activité propre de Ravan dans le façade. Le côté entrepreneurial avec recruter aussi des collaborateurs qui aujourd'hui travaillent avec moi, qui sont des associés. Alors toi, tu associes tous tes collaborateurs. Et c'est le but. C'est le but ? C'est le but, voilà. C'est beau, c'est beau. C'est-à-dire recruter des gens qui passent en mode commercial tel que je l'ai été, moi, Futintan aussi, qui s'associent avec moi pour ouvrir des nouvelles agences. C'est un super modèle. Voilà, c'est un super modèle parce que les gars, ils sont super investis. Et j'y pensais même dans la voiture avant de venir ici. C'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas un métier comme on a l'habitude de faire parce que travailler aujourd'hui avec mes collaborateurs, c'est des amis. Enfin, je veux dire, on travaille ensemble, mais on est aussi potes. Voilà, c'est un plaisir au quotidien, quoi, en fait. Donc, on allie tout ça. On allie le côté passion du travail. C'est beau. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés avec leurs collaborateurs, à gérer les équipes. Même moi, ça peut m'arriver aussi par moments. C'est un beau message que tu nous envoies là. Toi, tu n'hésites pas à leur t'associer, leur donner des parts, selon certaines règles, j'imagine. Mais vraiment, à prendre du plaisir à bosser avec eux, quoi. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Et puis, la famille au niveau de l'Île-de-France avec mes collaborateurs, mais la famille au plus large aussi avec le réseau vertical où là, c'est comme, tu le sais, une trentaine de franchisés en France et à se retrouver aussi tous les ans lors de séminaires et autres. qu'on partage du bon moment. C'est vrai que c'est très loin du petit entrepreneur dans son coin qui fait son petit business. Voilà. Oui, vivons heureux, vivons cachés. Là, c'est vraiment la réussite en équipe, en s'entraidant, en évoluant. J'étais au séminaire de Vertical pour les 20 ans. C'est vrai que c'était exceptionnel. J'ai même eu le plaisir de voir Antoine chanter, danser. On va mettre les images. Bon, alors du coup, l'influenceur BTP, c'est qu'on invite des entrepreneurs du bâtiment et entrepreneuses, bien évidemment, qui font des choses hors du commun sur les réseaux pour qu'ils partagent aux gens qui nous regardent comment le faire, qu'ils soient industriels, artisans ou distributeurs. Toi, j'adore parce que tu as plutôt une personnalité qui n'est pas à faire le foufou extravagant, à faire le rigolo, à poster toute ta vie, tous les jours, sur les réseaux. Toi, tu as une particularité, c'est que tu fais du... Déjà, tu utilises YouTube. Exact. Et tu ne fais que de la vidéo conseil. C'est ça ? Tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Oui. En fait, tout part du principe que dans mon métier, j'étais confronté tout le temps aux mêmes questions. Mes prospects, mes clients me posaient énormément de questions qui s'avéraient être assez fréquemment les mêmes. et je me dis, si je reçois toujours la même question, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à trouver leur réponse en amont ou même en aval de notre entretien. Donc, partant de cela, je me suis dit, bon, il y a peut-être un manque de contenu sur Internet. C'est vrai que moi, mon métier, c'est le ravalant de façade. Le ravalant de façade, c'est peut-être moins commun que la plomberie ou l'électricité. Je ne sais pas. Moi, je suis... Enfin, on est tous des particuliers, mais moi, je suis un particulier. À la base, avant de créer le dos, tout ça, je ne connais rien à rien d'aucun des métiers. Toi, tu peux nous donner un exemple d'une question et d'une vidéo qui a cartonné et d'une question que se posent les gens qui reviennent tout le temps. Parce qu'en fait, tous ceux qui nous regardent, vous savez, les gens, ils vous posent tout le temps la même chose. Toi, tu fais du contenu sur ça. Tu peux nous donner un exemple ? Alors, les vidéos qui ont le plus cartonné sur ma chaîne YouTube, c'est celles qui parlent principalement des fissures. Et c'est vrai que c'est des sujets qui, je pense, intéressent particulièrement les gens. On entend même tous les ans parler à la télé dans ces périodes, justement, estivales, avec les sécheresses, avec les terrains argileux qui créent des fissures sur les maisons. Ça passe aux JT tous les ans. OK. C'est vraiment des sujets qui intéressent beaucoup les... OK. Questions qui reviennent souvent et qui sont reprises dans les médias. OK. Ah ouais, complètement. Et ça, ça inquiète beaucoup les gens. C'est vrai que nous, dans notre métier, on a l'habitude, on connaît un petit peu, on voit les choses et quand on arrive devant une maison avec des façades fissurées, il se peut que des fois on ne se dise pas que c'est grave. Mais pour un néophyte, un particulier... Ah ben, tu dis... Moi, je me dis la maison est en train de s'écrouler. Ouais, voilà. C'est souvent ça. Et donc, un exemple de vidéo, ça serait laquelle qu'on peut aller voir ? Comment réparer des grosses fissures. Comment réparer des grosses fissures ? Exactement. Aussi simple que ça. Voilà, tout simple. Vous tapez de toute façon fissures, façades sur YouTube, je pense qu'on n'est pas 100 000 à faire des vidéos sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que le ravalement de façade, c'est un métier peut-être qu'on peut avoir dans sa vie plusieurs fois fait appel à un plombier ou un électricien aux divers travaux, mais le ravalement de façade, si on fait un ou deux ravalements dans sa vie, c'est déjà énorme. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet et c'est vrai qu'on ne parle pas de budget à 200, 500 ou 1 000 euros. On parle de budget qui allègrement avoisine 1 000, 30 000 euros. Enfin, là, je parle en région parisienne, peut-être qu'en province, c'est un peu moins. Du coup, quand les gens, ils ont à débourser une somme telle qu'elle, ils veulent vraiment connaître les choses. Et je me suis dit, il faut vraiment être dans l'éducatif. J'apporte des informations, non pas pour valoriser mon entreprise ou mes équipes ou ma tête, mais c'est vraiment dire, voilà, là, vous avez du contenu, vous apprenez, vous comprenez ce que c'est. Et comme ça, moi, quand je vais les voir, ces gens-là, ils ont un peu plus de connaissances et en leur âme et conscience, avec l'aide de leur connaissance, ils choisissent les bonnes entreprises, celles qui leur paraissent, de confiance, etc. Donc, toi, tu fais une vidéo conseil pour que les gens soient rassurés quand tu vas les voir, qu'ils aient de la connaissance. C'est vraiment dans ce but-là. Et grâce à ça, toi, ton taux de conversion, aujourd'hui, devis chantier, c'est quoi à peu près ? Alors, aujourd'hui, un devis sur deux est signé, oui. Énorme. Un sur deux. Et ton panier moyen, c'est quoi ? Dans les 20 000 euros. Waouh. Et c'est tes vidéos YouTube, entre autres ? C'est vrai que moi, j'ai à peu près, comme ça, au doigt mouillé, estimé que 80% des gens que j'allais voir avaient vu des vidéos de moi sur Internet. C'est au doigt mouillé, comme ça, je n'ai pas fait d'études statistiques, naturellement. Mais c'est vrai que c'est un énorme moyen de communication. Mais en plus, à la base, ces vidéos ne sont pas faites pour ma pomme, personnellement, pour mon entreprise. À la base, c'était vraiment de me dire... Je ne pensais pas que j'allais faire ça tout le temps, en fait. C'était vraiment à mettre quelques vidéos pour donner du contenu intéressant aux gens. Mais en fait, force est de constater, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont voir ça et qui tombent là-dessus et oublient les gens de le dire. Sur les vidéos que tu as ? Pardon ? Combien de vues, combien de gens ont visionné tes vidéos, celles qui ont le mieux marché ? Les plus grosses vidéos, je crois, sont à 300, 350 000 vues. Waouh ! Sur celles qui parlent particulièrement des fissures, entre autres. Mais après, il y a d'autres questions qui peuvent être pertinentes, qui peuvent intéresser des gens de façon peut-être un peu plus précise, moins globalisée que qu'est-ce que c'est que cette fissure sur ma façade sur, par exemple, comment faire une déclaration préalable en vue de travaux de ravalement ou en vue même d'autres travaux. Ça touche aussi d'autres types de travaux ou quand est-ce qu'on peut faire ces travaux tout simplement dans l'année parce que les gens se disent toujours mais est-ce qu'en hiver je peux faire mes travaux parce que nous, on travaille à l'extérieur. Donc ça, tu as une vidéo quand est-ce qu'on peut faire ces travaux de ravalement ? Elle est dans les tuyaux. Mais oui, oui. Mais par exemple, comment faire une déclaration préalable, oui, ou sur le volet assurantiel aussi. Le volet assurantiel est quand même quelque chose d'hyper important dans les travaux. Tout artisan doit avoir une responsabilité civile et décennale pour pouvoir opérer sur les façades d'une maison. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui me pose la question est-ce que vous êtes assuré ? Alors je leur montre que je suis assuré mais ça ne vient pas peut-être naturellement aux gens à la tête de se dire est-ce que cet artisan est assuré ? Et pour ceux qui se posent la question, du moins, c'est leur expliquer comment ça fonctionne parce que... Ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut regarder. Il ne suffit pas d'arborer fièrement qu'on ait une garantie décennale qui couvre les travaux pendant 10 ans si les travaux qu'on fait ne sont pas soumis à cette garantie décennale. Mais ça, c'est des petites subtilités. Donc c'est en ça que je trouve intéressant d'être dans la précision, dans la justesse, vraiment. Ce ne sont pas des vidéos pour faire joli ou pour parler pour rien dire. C'est vraiment... On traite un sujet de A à Z et on essaye de le traiter avec des informations fiables, viables, dont les propriétaires de maisons ou les internautes peuvent s'aider, utiliser. Quand demain, on leur dit j'ai une garantie décennale, la voilà, eux, ils savent déjà de quoi ça parle. Ils savent la lire, ils savent de quoi ça parle. Et ça, en fait, tout professionnel du bâtiment peut le faire. Tout le monde. Tout le monde. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Toi, ça te ramène combien de contacts, cette partie-là ? Que ce soit pour toi ou pour tes confrères, tes collègues au national ? Encore une fois, moi, je ne l'ai pas fait à la base. pour moi, c'était plus quelque chose qui s'est donné. À la base, c'était donné parce que même moi, ça me plaisait de communiquer sur mon métier parce que je trouvais ça sympa. De partager. Tout artisan aime faire ça. Exactement. Accessoirement aussi, aller sur le montage vidéo, sur donner des vidéos. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc, à la base, c'était vraiment purement, comme ça, pour mettre du contenu sur Internet. après, en effet, toutes les semaines, je reçois des contacts via ma boîte mail ou sur mon téléphone de gens qui m'appellent principalement pour avoir des conseils. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des choses qui rapportent à proprement parler, mais donner pour recevoir aussi, c'est quelque chose qui est, je pense, important dans notre métier. Et dans ces demandes que je reçois toutes les semaines, il y a bien une demande par semaine au moins qui est viable ou quelqu'un a besoin derrière d'un artisan. Et après, comme ça touche toute la France, naturellement, ce n'est pas moi, à titre personnel, qui va gérer toutes ces demandes. Et je les donne à mon réseau parce que j'ai un réseau quand même d'artisans justement via mon réseau vertical, le réseau de franchise auquel j'appartiens, où il y a plusieurs entreprises un peu partout en France, où je leur transmet des contacts. Et voilà, donc c'est un par semaine à peu près. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc toi, combien de temps dans ta vie d'artisan, d'entrepreneur, combien de temps ça te prend ? Parce que beaucoup de gens qui nous regardent, ils n'ont pas le temps. Voilà, comme tout entrepreneur débordé, ou même salarié, peu importe. Combien de temps t'y consacres, toi ? Alors, moi, je n'y consacre pas un temps faramineux parce que moi, je ne suis pas dans cette... Je ne suis pas né là-dedans, en fait. À la base, moi, les réseaux sociaux, c'est parcimonien, c'est vraiment très light. Donc, en fait, je le fais quand j'ai le temps parce que aussi, ça me prend beaucoup de temps de voir gérer plusieurs entreprises. Et j'allais dire, c'est une fois par mois, vraiment, que je m'y colle ou j'avance là-dessus. Après, je ne dis pas que je publie une vidéo par mois. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai en publier une par mois, si ce n'est plus. Ça, ce serait vraiment bien parce que c'est quelque chose qui me plaît quand même énormément. Mais pour autant, je suis déjà énormément pris par mon activité professionnelle et je dirais, oui, une fois par mois, une fois tous les deux mois, je m'y file vraiment pour apporter du contenu. Ok. Donc, tu disais, par rapport à ton temps, c'est 2% de ton temps. Oui, c'est un 2%, 5%, c'est ça. Après, c'est vrai que faire une vidéo sur YouTube, moi, j'ai envie de la faire la plus professionnelle possible. Bien que je suis très loin d'une qualité qu'on pourrait attendre d'un professionnel de la vidéo, mais ce qui n'est pas mon cas. On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, c'est vraiment chronophage pour YouTube si on veut faire quelque chose de vraiment de qualité, ce que j'essaye de m'efforcer de faire. Après, il y a des réseaux beaucoup plus accessibles où c'est beaucoup plus dans l'instantané, tel que pourrait être TikTok, Facebook ou autre. Voilà, je fais quelques petites vidéos TikTok parce que je trouve ça sympa sur les chantiers. C'est plus immersif, c'est plus sympa. Mais après, si on veut vraiment faire de la vidéo de qualité qui parle d'un sujet très précis, une fois par mois, une fois tous les deux mois, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que ton cas, il est hyper inspirant, Antoine, parce que j'ai invité plusieurs créateurs de contenu qui sont vraiment dans partager le quotidien, partager toutes les réalisations. Voilà, c'est beaucoup autour de ça, partager des conseils. Toi, tu as pris un angle, je trouve, qui correspond à beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont des entreprises et tout ça, où toi, tu t'es dit, je vais faire pragmatique, je vais faire utile et je vais faire du contenu, conseil, c'est qu'est-ce que me demandent mes clients, mes prospects, je n'en fais pas 50, je n'ai pas besoin de fanfaronner tous les jours, je vais aller donner de la chose très concrète et très utile et force est de constater que c'est un impact énorme pour toi au quotidien. Oui, et c'est vrai que dans les retours que j'ai des commentaires, j'ai l'impression que les gens apprécient le côté où ils apprennent vraiment quelque chose, ils ne sont pas là juste pour voir un artisan se mettre en valeur, se mettre en avant, ils apprennent vraiment quelque chose et ils viennent, je pense, pour ça. Quand ils recherchent sur Internet comment réparer une fissure, ils n'ont pas envie de juste voir des gens faire, ils veulent comprendre comment ils font, pourquoi ce produit n'a plus aucun autre, voilà, et ça, c'est important, je trouve, d'apporter du contenu sur cet angle-là. Côté expertise, quoi, ouais. Voilà, parce que c'est ça dont les gens ont principalement besoin parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ont envie de comprendre les choses. Quand on a une maison et à Paris, Dieu sait qu'une maison, ça coûte un peu d'argent, on a envie de faire le mieux pour sa maison, voilà, on n'a pas envie de dépenser de l'argent inutilement et ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir de la connaissance. Ok, où est-ce qu'on peut aller trouver ton contenu, Antoine ? Parce que tu ne l'as pas fait ni au nom de ta boîte. Voilà, alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Wikitravos, Wikitravos, WikiWKI et Travos avec un O à la fin, T-R-A-V-O, sur YouTube, tout simplement. Après, il y a aussi un peu de TikTok, un peu de Facebook, mais c'est surtout sur YouTube. C'est Wikitravos aussi sur TikTok ? Exactement. Exactement. Bon, on a tourné un épisode spécial avec Jean-Pierre Laher, l'apprenti 2.0 et Romain, le petit plombier à vélo. Il y a une anecdote assez marrante sur le nom Wikitravos. Allez voir cet épisode, vous ne serez pas déçu du détour. Antoine, il y a des conseils que tu peux donner aux professionnels qui nous regardent sur la création de contenu, sur des choses que tu as faites ou que tu ne réoffrais pas ? Il ne faut pas se dire déjà que ça, ce n'est pas pour moi, que c'est impossible, que c'est trop compliqué. Moi, je n'y connaissais absolument rien en création de contenu. Je ne savais pas me servir d'un logiciel de montage, absolument rien. Je me suis juste dit, je me rappelle, un jour, ça m'avait pété au fion, à 15h, je me suis dit, allez, ce soir, je publie une vidéo. À 15h jusqu'à 18h, j'ai regardé les tutos comment utiliser un logiciel de montage et j'ai tourné mon truc et à 23h, je crois que j'ai quitté le bureau et je savais faire un petit truc. Mais c'était très amateur, mais il suffit de se dire, allez, j'y vais et on le fait, on commence, on s'y met. Ce n'est pas très compliqué et si je peux y arriver, tout le monde peut le faire. Oui, tu as raison de donner ce message d'espoir. On a fait un épisode aussi avec VK Passion Déco qui était infirmière et qui adore faire des petits travaux de la déco et elle, elle disait, mais même, tu n'as pas besoin de logiciel de montage. Aujourd'hui, tu vas utiliser Insta ou TikTok. Leur logiciel de montage, il est simple pour qu'un enfant de 5 ans peut faire un montage et tu vas assembler tes vidéos dedans et ça marche aussi. Ça marche aussi très bien. Tu as des gens que tu suis pour t'inspirer de la création de contenu ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Comme je te dis tout à l'heure, je ne suis pas très branché réseaux sociaux. Moi, je suis focus sur mon activité et le réseau social, YouTube, etc., c'est vraiment à côté. Je regarde un peu comme tout le monde les vidéos de choses qui m'intéressent à droite à gauche, que ce soit de la politique, de la science, peu importe. Mais après, je regarde un petit peu ce qui me plaît et j'essaye de reproduire sur la façon de faire. Après, sur le contenu en lui-même, déjà dans le ravant de façade, à part des nanas qui font des tutos make-up, il n'y a rien qui parle de ravant de façade. C'est vrai, parce que quand tu as des vidéos de tutos make-up qui ressortent. Non. Si. Mais donc, non, il n'y a pas vraiment d'influenceurs dans ce métier-là. Encore ? Pas encore. Après, il y en a d'autres sur d'autres métiers. Peintre d'intérieur, je crois que sur TikTok, j'avais vu un mec qui faisait des piscines lagons que je trouve très jolis, c'est très visuel et j'aime bien. Mais voilà, mais après, je n'ai pas de nom, je ne suis pas trop ce genre de choses. OK. Donc, même si vous n'êtes pas dedans, vous voyez, on peut réussir et ça peut vous apporter énormément au quotidien pour votre activité. Toi, les marques avec qui tu travailles, c'est vertical. Tu es exclusif. Exactement. Il y a déjà des personnes qui m'ont approché plus ou moins, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas. En plus, moi, je ne suis pas dans cette optique de dire que je fais du YouTube pour gagner de l'argent via une monétisation. Aujourd'hui, à part avoir un million d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas, ce n'est pas ça. Gagner de l'argent, par exemple. parce que ça, je ne sais plus si on l'a dit, mon cerveau est fatigué un peu. Toi, tu as 5000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Oui, à peu près. Mais au final, tu arrives à faire des 300 000 vues. Si le contenu est bon, tu n'as pas besoin d'avoir un gros compte, en fait. Et puis, c'est de la niche. C'est-à-dire que ceux qui regardent, c'est ceux qui sont intéressés. Ça te met ma vidéo dans ton fil d'actualité parce que soit tu as une maison, tu as envie de faire des travaux, etc. Mais ce n'est pas du tout public. Tu travailles un peu les hashtags sur le descriptif YouTube ? C'est-à-dire que ça, c'est d'être demi-filé, d'être pro YouTube, corporate, etc. Je mets des petits sous-titres. Je m'exerce à mettre même des sous-titres en anglais pour essayer de choper une communauté qui pourrait être plus anglophone. Mais voilà. Mais bon, moi, je ne vais pas chercher la rémunération YouTube via un nombre de vues et la pub. Je ne vais pas chercher non plus à me faire offrir des pots de peinture ou des pots de peinture. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, à la base, c'était de mettre du contenu. Et ce contenu, en plus, des fois, il s'avère que quand je vais en clientèle pour rencontrer une personne que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, mais qui a besoin d'un devis et qui m'appelle, il me dit « Ah, mais je vous ai vu. » Voilà. Donc, ça apporte aussi une crédibilité parce qu'aussi, les vidéos qu'il voit, c'est des vidéos qui se veulent éducatives. Voilà. Ce n'est pas pompé d'up. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc, en ça, c'est ce qui me va et ça me suffit. Voilà. Super. En combien de temps, t'as mis pour monter quatre boîtes sur l'île de France ? La boîte originale est de 2016. En 2019, j'ai commencé à créer la deuxième, 2020, 2021, donc à peu près au rythme de une par an. Mais l'année prochaine, j'arrête. Voilà, c'est bon. Ah, stabiliser tout ça. C'est bon, après, pas non plus. Mais voilà, c'est histoire de mailler un territoire parce que dans mon concept, c'est une entreprise à son territoire et moi, je travaille sur l'île de France et tout le croissant on va dire Yvelines, 78, 95, 92, 91. Voilà, tout l'ouest parisien. Aujourd'hui, j'y travaille énormément et c'est là-dessus que je veux faire prospérer ces différentes entreprises et voilà, dans un premier temps. Après, on verra. Il reste des places dans votre réseau vertical sur la France ? Bah oui, oui, tout à fait. Il y a à peu près... Parce que ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a beaucoup d'artisans qui sont venus qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs ou tout seuls. Il y en a quelques-uns qui ont des boîtes un peu plus structurées. On a eu Jean-Pierre Laher qui est industriel aussi. Franchisés ou concessionnaires, je crois que t'es le premier. Tu peux dire deux, trois mots pour les gens qui nous regardent ? Je pense que c'est un modèle qui est intéressant. Alors, c'est un modèle qui est ultra intéressant. Déjà, pour répondre à ta question, est-ce qu'il reste de la place ? Il y a à peu près entre un et trois territoires disponibles par département. Vous voyez le nombre de départements en France. Il y a à peu près un peu plus d'une trentaine de franchisés dans le réseau vertical. Il y a de la place. Et c'est un réseau qui marche beaucoup par recommandation et beaucoup de gens se reconvertissent. Je veux dire, on ne vient pas spécialement dans notre réseau en étant déjà un cadre du ravalement de façade. On apprend tout. Je crois qu'il y en a un ou deux vraiment qui sortent du métier déjà de l'artisanat, du bâtiment. Mais c'est beaucoup de reconversion. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure en préambule, ce côté famille aussi, c'est un réseau taille humaine. C'est un réseau taille humaine. Et on t'apprend tout de A à Z en rentrant dedans. Pardon ? Et tu apprends tout parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent qui veulent se reconvertir en rentrant dans un réseau que même si tu connais absolument rien au ravalement de façade, tu vas tout apprendre. Tu as un parcours de progression qui va te permettre de prendre le métier de A à Z. Quand on voit qu'il y a à peu près 95% de gens qui se reconvertissent et qui réussissent parce que c'est un réseau avec un très faible turnover, autant dire qu'on peut venir en effet avec pas beaucoup de bagages techniques entre guillemets et performer par la suite. Tel que ça a été d'ailleurs mon cas. Parce que moi, je venais, je ne savais pas ce que c'était qu'une truelle. Et pourtant, aujourd'hui, les quatre boîtes réunies, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 chantiers par an à peu près. Voilà, donc c'est pas mal. Mais en effet, quand on intègre ce réseau, on a déjà une bonne formation d'une semaine hyper qualitative qui nous permet d'avoir des bases qui, je me rappelle pour l'anecdote, dès que j'arrivais en clientèle, mais les premiers rendez-vous que je faisais, les prospects me dirent « Ah ouais, vous, on voit que vous connaissez votre métier. » Énorme. Voilà. En fait, on arrive avec un bagage qui déjà est énorme par rapport aux artisans, on va dire basiques, voilà, qui ne vont pas aller dans le détail parce que nous, on est vraiment dans cette emphase avec le prospect. En fait, la chaîne YouTube découle de la formation que j'ai eue. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre, on est là pour intéresser les gens, leur expliquer c'est quoi leur problème, leur expliquer comment il faut régler leur problème et que potentiellement, nous, on a la solution, en effet, à leur proposer pour régler ce problème-là. Après, ils font leur choix. On fait un gros big up à la famille Badia, Christian et Kevin qui ont monté ce réseau, qui ont monté cette formation pour accompagner des femmes et des hommes à se lancer dans le métier du BTP, du ravalement de façade. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo Antoine aussi pour ta progression fulgurante et magnifique. Toi, s'il y a une phrase, un mantra que tu te dis pour te motiver, qui te caractérise, ça serait quoi ? Je pourrais te sortir un mantra si tu veux. Après, de toute façon, qu'est-ce qui motive dans la vie ? On ne va pas faire de la philosophie de comptoir ici, mais au final, on cherche tous à être heureux dans la vie. On cherche le pourquoi du comment, pourquoi tu travailles pour gagner de l'argent, pourquoi tu veux gagner de l'argent pour acheter des trucs, pourquoi tu veux acheter des trucs pour assouvir mes désirs, pourquoi tu veux assouvir tes désirs pour être heureux. Au final, c'est ça le but. Mais après, être heureux, ça peut être en faisant différentes choses, chacun est différent. Moi, ce qui me motive, on va dire, c'est au quotidien de me fixer des objectifs et de les accomplir. Et si tu veux, un mantra, je ferai référence à un mec, je me rappelle quand j'avais 18 ans, ma première 405, ma première bagnole, c'est un ami de la famille, il est venu, il fallait réparer ma 405 et moi, j'étais là devant le moteur, je ne comprenais rien. Il me disait que tu n'es pas plus con qu'un autre, si les autres peuvent le faire, tu peux le faire. Donc maintenant, je me dis, est-ce que ça c'est possible ? S'il y en a d'autres qui le font, oui, c'est possible en fait. Tu peux le faire. Tu l'as réparée à 405 ? Elle est vendue depuis bien longtemps. Elle a bien roulé jusqu'à ses 300 000 kilomètres. Mais qui l'a réparée alors ? C'est lui qui l'avait réparée à l'époque. C'est lui qui l'a réparée. Mais il t'a dit que... Mais en fait, quand tu regardes avec un œil d'enfant, tu te dis, mais c'est impossible, jamais je pourrais y arriver. Est-ce que tu n'es plus qui font des choses incroyables ? Super. Merci beaucoup. C'était Antoine de Bortoli. Vous pouvez le retrouver Wikitravaux sur YouTube, TikTok, Facebook. Une actualité ? Quelque chose à partager encore aux personnes qui nous regardent dans ce magnifique épisode ? Des actualités ? Peut-être l'année prochaine quand la cinquième et dernière entreprise que j'envisage de monter sera montée. Pour l'instant, c'est le quotidien. Il n'y a pas trop d'actualité, non. OK. Et après, tu aimerais te consacrer un peu plus à la création de contenu ? Exactement. Lâcher un petit peu le côté terrain, trop terrain pour aller en transversal et créer du contenu pour toutes les agences. Je pense que j'ai un peu de valeur ajoutée là-dessus pour mes gars leur apporter. Voilà, ce sera le but. Super. Merci Antoine. Avec plaisir. Merci à tous de suivre l'influenceur BTP. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-nous si ça vous motive de faire la même chose ou si vous le faites déjà. Vous pouvez me dire aussi qui est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Moi, je suis là pour vous comme Antoine et là pour ses clients. Je suis là pour vous aider à vous amener des conseils et des parcours d'artisans et d'artisanes du BTP pour vous aider dans votre communication pour tous ensemble mettre en avant le BTP. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. L'influenceur BTP Les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio.